allez salut salut les gars voilà c'est moi le sam hospita et vous êtes sur la chaine de monsieur le russe 225 avant de commencer cette vidéo sur la bourse de l'italie voilà je voulais juste vous présenter le remix que j'avais déjà effectué alors pour ceux qui veulent vraiment soutenir c'est vraiment il sera vraiment une bonne opportunité pour moi aussi de vous remercier et voici le lien youtube qui est en description et visant sur la fiche que vous voyez là donc si vous pouvez aussi pour le soutien vous abonner à ma chaîne youtube de parce que c'est la musique c'est une chose que j'ai aidé beaucoup plus à une passion que je dis pour qu'il y a bien longtemps voilà donc oui bon soutien sera vraiment un grand hommage pour moi et puis ce sera vraiment aussi pour moi alors merci et puis les gars on y va au ce pour quoi nous sommes là et à plus les gars tout à l'heure même temps allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc d'abord dans un début voilà je veux moi je voulais d'abord remercier ceux qui me suivent et puis demander aussi à ceux qui doivent poursuivre à la bourse de calabria de vite le fait parce que actuellement il vous reste environ moins de deux semaines voilà si je vais ça comme ça moins deux semaines alors comme promis j'avais déjà décidé comme ça de faire de suivre la vidéo de poursuivre la vidéo que j'avais déjà commencé sur la bourse de calabria j'avais déjà fait la première partie voilà donc je vais essayer de terminer et puis cela va permettre aussi à ceux qui vont poursuivre d'eux-mêmes de pouvoir le fait voilà donc comme je voulais dire à chaque instant ce n'est pas un problème mais c'est surtout un problème du temps pour vous délivrer toutes ces bourses toutes ces informations voilà donc on va déjà commencer et puis ici moi j'ai déjà créé mon compte voilà et j'ai déjà mis la vidéo sur youtube donc ceux qui veulent aller voir vous pouvez retrouver cette vidéo là sur mon compte youtube mais néanmoins pour ceux qui ne le trouve pas je vais essayer de mettre ça comme ça en description le lien sera en description vous allez voir la première vidéo avant de venir sur cette vidéo là pour pouvoir continuer donc quand vous voyez ici ça c'est pour ceux qui ont déjà qui ont déjà créé le compte vous mettez seulement que votre le code comme vous a donné et votre password et votre mot dépasse voilà donc moi j'avais déjà je m'étais déjà resté dans les noms je dois avoir les deux aussi alors je vais aller dans ma boîte pour voir le message que j'avais reçu par avant donc si je viens là il y a voilà le message que j'avais reçu dans si vous voyez bien ici ici c'est le l'élément qu'on avait donné le user name et ici c'est mon mot dépasse donc moi je me fais des copier coller c'est à dire je copie ici pour le user name j'ai copie ça et je viens couler là voilà et je vais chercher aussi le mot dépasse désolé si vous ne voyez pas le mot dépasse voilà mais c'est comme ça donc je viens je colle aussi mon mot dépasse ici ok donc une fois que c'est fait je vais que je suis accédé pour aller voir mon site et essayer de pousser vous voyez donc moi c'est le nom que j'avais choisi qui était là une fois que vous arrivez là vous voyez que ici la page est assez vieille donc ce que vous allez faire est très simple vous allez aller dans la secrétariat ici oui voilà donc si vous voulez revenir en arrière c'est ici et si vous voulez faire des modifications c'est là mais moi je viens là parce que c'est maintenant que je vais commencer donc je vais cliquer sur ces grégaria est ici dans les tests d'évaluation ici c'est lorsque par exemple comme ça à l'étudiant et c'était attendait que je mette en français comme ça vous allez vous le trouvez voilà ici par exemple il y a à vue d'admission ça c'est pour la bourse actuellement c'est à dire à voir l'admission et chercher à avoir la bourse maintenant l'essai d'évaluation ça c'est lorsque par exemple comme ça vous allez vous allez être sélectionné et si lorsque vous êtes sélectionné par exemple en médecine ou bien en informatique en mathématiques voilà parce que en mathématiques j'ai déjà fait pour j'avais on avait déjà posé l'année passée pour les étudiants en mathématiques mais une fois qu'ils ont obtenu la bourse était obligé maintenant de faire un essai d'évaluation c'est à dire vous allez passer en vidéoconférence et vous allez faire un essai en mathématiques voilà ma pratique de base c'est pas aussi compliqué juste savoir vraiment ce que vous voulez en mathématiques et tout ça donc vous en faites des essais des essais en mathématiques par vidéoconférence zoom voilà ça sera ici mais pour le moment c'est une bourse qui est déjà lancé en fait donc vous devez avoir l'admission et la bourse donc c'est à vie d'admission donc que ce n'est pas vu d'admission ici voilà c'est là que vous cliquez et lorsqu'on peut suivre avis d'admission vous voyez tous les éléments que vous devez vous devez accomplir sont déjà là donc vous devez mais tous ces éléments là donc pour cette vidéo là c'est ce que est ce qu'on va essayer de faire comme je vous avais promis si j'ai un peu de temps je vais faire une vidéo pour vous alors voilà la vidéo donc pour ceux qui veulent postuler vous pouvez postuler parce que vous avez vous avez déjà écrit plusieurs éléments plusieurs messages en inbox donc c'est pas parce que je n'ai pas fait la vidéo mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps c'est tout voilà donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant venir sur comment ça ne sont pas bien ici mais chez vous je crois que ça va bien sorti le bouton bleu donc qu'est ce bouton bleu que vous allez voir là et ça va vous rediriger sur la plateforme pouvoir continuer donc ici vous devez sélectionner le cursus ce que lui fait par exemple l'ingénierie bon en même temps que je met en français ce qu'il fait par exemple l'ingénierie peut cliquer sur un diplôme de cinq ans c'est qu'il fait un master en six ans peut cliquer un master en six ans maintenant ce qu'il fait master simple en deux ans peut cliquer sur le coup de master et ce qui fait la licence vous devez cliquer sur cursus maintenant comme moi j'avais déjà commencé à postuler en tant qu'il en tant qu'étudiant de la licence donc vous allez cliquer sur cursus et vous allez sélectionner votre votre faculté que vous voulez postuler donc ici par exemple comme ça comme je vous l'ai dit vous pouvez choisir master de 6 ans à 5 ans ça dépend de vous voilà ou bien master de 2 ans mais vous aussi choisi pour la licence or c'est le cursus donc que ce cursus et vous avancez voilà donc vous allez voir la liste des des bourses qui sont destinés aux étudiants étrangers donc vous voyez ici comme ça biologie c'est une admission anticipée comprenez voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque par exemple vous allez postuler à à cette bourse là vous allez postuler par exemple à cette faculté là vous devez d'abord avoir un message vous vous dit si l'attaque étudiants étrangers vous pouvez postuler ou pas m'abonner mais où ils ont mis call for extra eu étudiante c'est là que tous les étudiants que vous postulez ça c'est pour c'est la période des étudiants et des étudiants ont eu donc c'est que c'est vous c'est nous qui sommes ici tout là les parties où il est écrit call for extra elle sera lui et c'est là que les étudiants étrangers peuvent postuler voilà donc c'est à vous de choisir quelle la faculté que vous voulez postuler et puis vous allez le faire donc moi si je vérifie bien dans les parties où il ya ces éléments là moi je vais choisir par exemple l'informatique moi je choisis par exemple l'informatique ici donc ingénierie en informatique donc si vous remarquez bien si ça commençait depuis le dix troisième mois ok et ça finit ici ça va jusqu'au 35e mois 2022 donc vous voyez que chaque partie chaque élément a ses condamnés un instant que je traduisant en français pour que ça soit bien ok donc ici si vous remarquez bien ici il y a quoi il ya physique des trois ans qui a commencé aussi le premier et troisième mois chez eux du coup ça 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 finit au 45e mois 2022 donc si vous voyez bien il ya des éléments qui sont juste la date du commencement et des fermetures les dates à laquelle ils acceptent la date à laquelle ils acceptent les admissions vous comprenez donc si une date est passée vous pouvez plus le fait mais pour l'instant tout est valide tant que vous devez choisir ce que vous voulez faire et puis vous allez poursuivre à cela donc moi je vais choisir comme ça génie informatique donc si je choisis génie informatique je sais que ça va finir ils acceptent l'admission jusqu'au 30 mai donc j'ai choisi ça et je viens que le suivant pour pouvoir remplir mes condamnés sur génie informatique voilà donc ici en haut de moi si vous avez des handicaps vous mettez non vous cliquez sur non ici si vous avez l'indicap que 6,8 ils vont vous dire ce que c'est donc demain ce que c'est mais vous laissez sur non et vous avancez ok donc une fois que c'est fait ou ainsi concerne la rubrique du choix de de la filière c'est déjà fait donc une fois que c'est bien fait vous confirmez ici nous on est confirmé je vais mettre en france voilà diplômé du premier cycle qui suis génial matique admission anticipée génie informatique vous voyez donc vous m'étiez confirmé pour moi ça ne soit pas bien mais c'est l'élément le bouton en bleu dessus ça voilà et vous allez y aller pour pouvoir remplir vos condamnés voilà mais avant de pouvoir commencer même si vous faites la licence même si vous faites le masters et tout ça la base c'est le diplôme de baccalauréat allons ils vont vous demander de d'insérer d'abord votre les condamnés du diplôme de baccalauréat avant de pouvoir poursuivre donc ici par exemple comme ça ici par exemple pour continuer il est nécessaire de compléter les sessions du tout les et toutes les qualifications obligatoires donc ici les qualifications obligatoires comme moi je viens pour la licence on me dit d'insérer au pour l'étude de l'étude secondaire le diplôme d'étude secondaire si c'était par exemple le master vous allez d'une licence ou bien étude secondaire c'est d'autorat vous allez mettre des éléments ici que vous devez compléter avant même de pouvoir commencer donc une fois que vous arrivez là où vous voyez que l'élément qu'elle a et rouge tout ce qui est rouge c'est obligatoire et tout ce qui est un vêt c'est quoi a-t-il déclaré et tout ce qui est vais coucher c'est complété donc moi je vais insérer mes condamnés à s'il concerne mon diplôme de étude secondaire donc j'ai cru que je suis inséré ici et quand je suis inséré ici fait présentation fait présentation parce qu'il ya plusieurs des messages tout ça on vous demande où est-ce que vous avez vous avez débuté votre diplôme si vous mettez italien et italien tous les toutes les facultés qui vont sortir lorsque l'autre nouveau choix seront des facultés italiennes alors vous remarquez très bien ici si même si votre votre plateforme n'arrive pas n'arrive pas à traduit il ya dit très bien c'est un peu oui ici c'est italien l'eau c'est est stéro est stéro c'est stérior à l'étranger voilà donc vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger et vous l'avez aussi fini à l'étranger combiné voilà donc pour ceux maintenant qu'ils vont avoir la chance de fait traduire les documents pour être habillé leur plateforme en français ou bien anglais vous allez voir aussi que vous devez choisir il ya à l'étranger vous avez fait votre votre lycée à l'étranger vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger c'est en ce moment là que si vous choisissez étranger il y aura des facultés étrangers qui pensent afficher et vous allez pouvoir les choisir sinon dans le cas contre cela sont accueillis que des facultés italiennes j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit donc on va continuer on va et procéder voilà donc ici on vous demande de remplir les coordonnées de à l'endroit où vous avez par exemple obtenu votre diplôme et aussi les coordonnées à ce qui vous concerne à ce qui vous concerne dans ces données de diplômes étrangers obtenu entre maintenant le type de diplôme d'études secondaires à l'étranger l'année d'obtention et le diplôme et la note comprenez voilà donc ici arriver là aussi vous devez crocher si par exemple vous êtes actuellement vous voulez faire la licence et que vous êtes actuellement un terminal alors vous laissez le bouton bleu fut pas encore atteint ça veut dire que vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme maintenant s'il savait que vous avez obtenu votre diplôme et que vous avez obtenu votre diplôme l'année passée en 2021 et que vous le poste lui pour la bourse de 2022-2023 alors que je suis atteint parce que vous voyez que ça charge ça change automatiquement si vous cliquez non ça va changer il y à des informations qui vont manquer et si vous cliquez sur oui ici directement ça change comprenez voilà tant que si vous que sinon vous allez vous perdre de nouveau donc vous allez vous perdre et vous n'allez pas pouvoir mettre les données les données correctes parce que vous n'avez pas encore obtenu le diplôme mais si vous avez déjà obtenu le diplôme vous mettez atteint c'est la même chose pour ceux qui veulent faire le master et qui sont en licence 3 si vous voulez faire le master et vous êtes en licence 3 alors vous mettez pas encore atteint comme ça ils vont vous donner l'opportunité d'insérer vos documents mais pas là pas la grande note c'est à dire la note finale voilà donc ici on va essayer d'aller rapidement donc type de titre étranger c'est toujours ce que on vient pour la licence donc certificat général d'enseignement secondaire le titre de description ça c'est pas un problème ici où est ce que vous avez fait votre où est ce que vous avez fait comme ça votre votre lycée c'est à dire vous avez obtenu votre bac dans votre lycée donc vous mettez votre lycée ici le nom de votre lycée et ici vous mettez l'année à laquelle vous avez obtenu le diplôme et là vous mettez la note voilà et là aussi vous mettez le pays dans lesquels instituer votre université donc moi je vais compléter et plus rapidement je vais utiliser mon comme d'habitude donc ici l'institution je vais mettre par exemple l'instant que je mette en français c'est un risque pour l'instant le maître les fois du clavier anglais on revient à risque donc ok donc l'institut je vais mettre par exemple comme ça lycée lycée municipal le coup massi voilà je vais mettre lmk lmk mk2 donc je vais mettre l'année l'année d'obtention du diplôme comme j'ai bien fait la licence je considère que je suis j'ai obtenu le diplôme en 2021 donc nous sommes en 2022 donc je considère que j'ai obtenu le diplôme en 2021 ok et la note je considère que j'ai eu 14 sur 20 ok et dans quel pays ici j'ai souhaité le pays rapidement font quoi d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire ça sont comme ça constat d'avoir nous donc pour les ivoirains vous savez déjà un peu ça fait constat d'avoir eu donc vous allez voir la grosse d'avoir eu de l'échelle vous avez choisi ok donc une fois que j'ai fini est fini comme ça j'ai cru que je suis procédé pour aller aussi voir ce qui suit vous voyez l'élément est sorti en vert et ils ont couché que c'est bon donc maintenant on va poursuivre pour pouvoir insérer le document et aussi essayer de continuer alors je vais être que sur ici que quoi que procéder je vous avais déjà dit que j'allais fait une vidéo ça donc c'est la vidéo qui est là donc ici je vais mettre en français on sera venu comme ça ok donc ici après avoir fini du choix de faire le choix de mon dossier après avoir évident que j'avais pas d'handicap ok maintenant je vais passer à l'admission donc pour ceux qui vivent vraiment possible et à l'admission à l'admission